Vandenbroek a attaqué trois fois, Peters on l'a compris tactiquement, personne ne peut lui faire le reproche d'avoir roulé ainsi depuis l'attaque de Franck, il est non seulement celui qui avait provoqué l'attaque des neufs, mais c'est aussi le seul qui était capable de boucher le trou, physiquement, mentalement, et alors on parle beaucoup, on parle énormément, c'est normal. Oui, Peters lui dit certainement, c'est à toi à rouler, au moins j'ai mes hommes derrière, s'ils attendent comme ça, ça risque d'être dangereux. Oui, c'est évident, c'est évident, il faut comprendre, pour le moment, on se trouve vraiment dans une finale incroyable, les deux hommes se connaissent parfaitement, les deux hommes étaient encore équipiers l'année dernière, je rappelle que normalement, Franck Vandenbroek est plus rapide que Peters, les Peters a une expérience formidable, il faut rouler, sinon ça va être surprenant, le dernier kilomètre, ça commence à me faire penser à un Liège-Bastol-Liège en 1987, entre Roche et Criquillan, avec le retour d'Argentine. On sent la tension, on sent la tension, la tension est terrible évidemment, Vandenbroek, imaginez, il est tout seul, il voudrait offrir ce succès pour toutes les raisons qu'on vous a données. 200 mètres, qui va partir le premier, et c'est parti, en costaud, Vandenbroek qui va, oh il est frais, Vandenbroek à fond, Peters derrière, Franck Vandenbroek avec Peters qui essaie de remonter, et non, merveilleux Franck Vandenbroek qui gagne, qui gagne de manière extraordinaire, en champion devant un Peters qui a tout essayé, le circuit Hot Folk, remporté par Franck Vandenbroek, une victoire capitale, la plus grande course d'un jour depuis le début de la saison, l'ouverture, 19 ans je vous le disais, après Joseph Brouillère, un coureur wallon qui fait la nique, à tous les autres ici, il a fait la course parfaite, d'audace, de talent, de lucidité, et la façon dont Tom Steele va s'emparer de la 3ème place ne va donner sans doute que plus de regrets, 3ème Steele, 4ème Schmil, 5ème Plancart, 6ème Musée, 7ème Knaven, et 8ème, Peter Van Peteghem. Franck Vandenbroek, vous le voyez là, oh quelle course, un avis directement Michel Lachaud ? Ah bah c'est incroyable quand même, comme il a pu sortir du groupe, bon il est sorti plus tôt que ce que j'avais pensé, et il a vraiment très très bien joué sa carte, il était vraiment très fort, quand on voit que quand même les mappes payent, les lotos étaient 3, et Franck parvient à gagner, c'est incroyable. C'est la première image qu'on a vu là, Peters est venu lui serrer la main, et je voudrais aussi tirer mon chapeau à ce Wilfried Peters, qui est un grand champion, qui est venu très très sportivement le faire, je crois qu'ils ont tous les deux compris ce qui se passait, l'enjeu était énorme, mais Van den Broek n'a laissé aucune chance à Wilfried. Ah il est content, quel bonheur, les images doivent défiler en quelques secondes dans sa tête, Merci. 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 Merci.